Bonjour à toutes et à toutes, c'est NG, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo consacrée sur la coordination avec Ballon et Dr Fama 1er. C'est parti pour cette vidéo. Aujourd'hui, on va travailler un aspect de la coordination, parce qu'il faut savoir qu'il y a 7 aspects de coordination différentes. On en a déjà vu plusieurs. On avait vu la réactivité, ça c'en était une, qui est très importante pour tous les sports en général. On avait fait aussi une vidéo sur la différenciation, ça c'était un deuxième volet sur la coordination, très important pour travailler deux parties du corps en même temps. Après, il y a ce qu'on appelle l'équilibre, il y a le couplage et la synchronisation, et le rythme, qui ça va aider un peu dans tous les sports. Mais dans le football, ça va aider pour la conduite de balle et les dribbles. Pourquoi ? Parce qu'on est bien sur ses appuis. Et puis finalement, il y a l'orientation, et ce qu'on appelle aussi le changement de capacité, ou le réajustement de son corps dans certaines situations. Et c'est ces deux points qu'on va travailler aujourd'hui avec la réactivité. Ça va aider l'athlète pour pouvoir estimer la distance à laquelle le ballon va arriver, et puis où est-ce qu'il va arriver pour pouvoir se positionner de bon côté, pour pouvoir faire un contrôle orienté, pouvoir faire une tête, une reprise de volet, ou simplement un contrôle. On va commencer avec un échauffement tout simple, et gentiment, on va monter crescendo avec les exercices, et donc on va pouvoir travailler la coordination avec le ballon. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501